C'était sûr, c'était 100% sûr. Bon j'entends une dernière et puis on s'arrêtera là. Non mais là clairement il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. Les deux fois où je suis mort il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. On va essayer le Danus. Non mais on va mettre Zaz plutôt. Eh Pat ! Allez go ! On va essayer de ne pas faire de conneries. On essaie. Zaz est mort. Putain là il y a un magasin direct mais quelle connerie ! En fait il est mort parce qu'il reste à bosser sur la planète. Il se trouve une nouvelle vocation. Et du coup... Voilà du coup c'est la merde. C'est une petite brèche. C'est une petite brèche. On en rend compte un descend c'est un de bordel là c'est vraiment trop peu. Encore un autre magasin ! Mais vous vous foutez de mort ou quoi ? On va pas les faire hein ! On va pas faire de magasin alors qu'on a pas d'argent ça n'a aucun intérêt. Euh... oui ! Non ! Y'a rien ! Très bien ! Nul ! Signal de détresse d'un vaisseau qui... tout le monde est mort en fait depuis le temps. Il va être trop long. Pour venir les sauver. Il a pris trop notre temps. Il s'est éteint... Ah non mais je peux pas laisser éteindre mes moteurs. S'il éteint mes moteurs j'ai plus rien. Et c'est encore un mec qui est quand même vénère là. Ça ça peut me tuer tout seul et en plus de ça il a quand même de quoi bien noter là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai plus d'armes. Je vais mourir. Je vais me faire tuer là dessus. Genre... ouais ouais j'ai plus le clé. Et je vais me faire tuer sans pouvoir rien faire quoi. Y'a encore un magasin ! Encore un magasin direct mais pourquoi ? Ça c'est nul ! Moi je veux pas des magasins alors que j'ai pas d'argent. Et à côté de ça y'a rien quoi. On s'emmerde deux fois déjà. Très bien. Je vais mer Dowont deux fois. Je vais me faire pense. Là ». Est toi aussi on apples, il y en a plus. D'accord, il commence ta place. Arrere… Ça mise. C'est tellement au poil de cul quoi, j'aurais été un peu déçu que ça ne mise pas Très mauvais rythme On va redescendre par là après Tant pis, le magasin on va pas y aller hein Ok encore un mec avec un lance missile Bien relou comme il faut C'était encore tendu On est plutôt fireux Pour le prochain combat être sûr de ne pas le laisser par erreur Les détresses, ça m'emmerde un peu C'est faire un truc comme ça Allez go Oui, c'est un armaillon Très bien Ouais mais c'est encore mes moteurs Si j'ai pas de moteur j'ai pas d'esquive Non on va les laisser Ah non En fait il m'a rien accueilli du tout C'est du bluff C'est du bluff C'est martoli Du bluff martoli C'est parti On va se prendre un missile dans la gueule Un endroit sans conséquence Un endroit sans conséquence Aucune Autrement Le tel nom finir par décéder lui Ce serait beau d'une certaine manière Oh le feu ! Ce petit incendie ! Si doux ! 6 essences ! Voila ! Là je vais tomber sur un magasin et je vais être refait. On intervient pour défendre le outpost. Bon là ça va être un combat assez tout drôle. J'aurais pu balancer un drone. Bon les deux ne vont pas toucher là. Les deux ont ici. Ok. Et même l'avant poste me donne une petite récompense lui aussi. C'est très bien. On a plein d'essence. Ok ça essaie de s'enfuir. On va quand même commencer par taper là dessus. On va quand même commencer par taper là dessus. Allez, un qui rate. Tant pis. Plutôt deux, on s'en fout. Mais j'ai oublié qu'il allait sauter ce con ! Yes ! Oh oui ! Oh c'est beau quand ça fait ça ! Comment il a pu partir ? Alors je suis pas très content là. Enfin honnêtement, en fait ce qui est chiant c'est que quand il est en jump imminent, s'il répare son truc, enfin ce qui est chiant c'est que quand tu tires sur un système qui est complètement cassé et qui est en train de se faire réparer, ça annule pas les réparations. Et c'est ça qui m'a fait... C'est pour ça que j'ai été nickel. Un peu dommage. Un peu dommage. Je peux y mériter de mourir. J'avais réussi à peu près bien gérer je trouve. Et je suis déçu. Encore ces enfoirés de missiles ! J'en ai marre un peu d'avoir besoin d'utiliser mes drones tout le temps là. Le petit incendie député qui fait plaisir ! Euh... Ouais mais non. Ça manque cruellement de ressources votre histoire. Ils n'ont plus de moteur non plus. Ils sont tellement au bout de leur vie. Regarde, on s'en fout. Et hop. Ça va absolument pas le couler les civils, j'ai eu plus de tout. Et on s'en va. Et c'est lui d'être fraude, j'espère que ça va bien. Oui, on aide les civils. Ah ! Après ça c'est pas si... Ah ! Si c'est chiant. En fait si c'est chiant. Bon, Yann Stunner ça va défoncer leur bouclier vert quand même. Mais euh... Ok, miss. J'ai du prendre un petit dégât quand même je pense. Parce que ça fait un peu tac. J'ai officiellement pris un dégât. Je suis officiellement pris un dégât. Je suis au furieux. Bim, bim, bim. Il va mourir. Et s'il meurt ce con c'est génial. Déçu. Déçu, on est passé à côté d'une meilleure récompense. On me répare gratos. Ok, un premier secteur très bien. Des NG ou des civils ? Les NG ça va être la fête du drone relou. Alors que les civils ça devrait être un peu le tout et n'importe quoi. Dans les deux cas les secteurs verts normalement il y a du magasin donc... On espère en avoir plus. On espère aussi que... Ok. Parce que là il y avait tout à fait possibilité qu'ils me disent Ah oui mais du coup Jean-Mich il reste là-bas. Oh double récompense peut-être ? Peut-être ? Peut-être ? Le fait qu'il ait pas de bouclier ça rend quand même le combat assez serein. Ça c'est chiant. Parce que mon esquive... Pas du tout. Pas du tout, j'ai investi dans de l'esquive et je me demande un peu pourquoi. Par contre on a déjà weapon skill en 15% faster. Deuxième missile dans ma gueule. Merci. Et après si je mets pas les mecs au bon endroit aussi... C'est pour ça que je perds 5% d'eux si tu veux. Et la double récompense. Du plaisir. J'ai bien fait de venir là. C'est pas grave et on va aller au store. On espère avoir un truc bien. Bon y'a la small bombe. Ça c'est vraiment pas ouf. Ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf. On va se nous attendre un autre magasin pour faire des emplettes. Et peut-être juste se dire qu'on prend notre deuxième bouclier. Une bouclier qui marche quand même bien. Ça je suis pas fan. La small bombe est bien. La small bombe c'est vraiment bien. Surtout qu'on aura des missiles dans tous les cas. Donc c'est toujours bien d'avoir une small bombe. Mais euh... Je pense qu'au prix que ça coûte c'est pas intéressant de l'acheter maintenant. Je pense qu'il vaut vraiment mieux juste prendre ça. Hop. Deuxième bouclier. Et on espère que le prochain magasin est pas dans deux seaux. Et qu'on puisse récupérer un peu d'argent avant. Euh... Et ça je peux pas me permettre d'en vendre. Ça aurait été des missiles je me serais fait plaisir. Mais là c'est pas des missiles quoi. J'en ai beaucoup trop besoin de mes drones. Puisque mon hacking en utilise. Ok. A nouveau encore. Possibilité de double récompense. Il y a un poste avancé. A protéger. Euh... Je vais pas le tirer maintenant mais c'est pas grave. Peut-être le faire quand même. Ouais. Ça tire que 1 ça ? Donc on est bon. Bon je laisse en auto euh... On va y gagner. On va y gagner. On va y gagner. Voilà. Donc pas du tout opti mais c'est pas grave. Au pire ça fait des niveaux en plus pour Zaz. Et la double récompense. Et le distress. Distress, magasin, nébuleuse. On redescend. Un truc comme ça. Giant Spider. Arnaud Joke. Et on s'en sort. Oui. Même aller là avant. Encore mieux. Faut pas oublier qu'on a la baie de clonage ici. On peut essayer de se barrer grâce à mes moteurs. Ou se battre. On va se battre. Relou, relou. On va envoyer son drone à lui. Un bouclier c'est suffisant pour tenir. Son drone il l'a envoyé dans les caméras. Ça c'est du génie. Dans une zone où les caméras marchent pas. L'IA elle est toujours un peu pétée. On va essayer de tirer là dessus. S'il s'est optimisé un petit peu les dégâts. On a gagné. J'ai bien fait de l'affronter. Une victoire tranquille. On devrait avoir le temps de descendre. Tout juste. On va devoir avoir le temps. Ah oui. Albert Beam ça donne envie. On a pas de quoi acheter le drone control. Mais ça pourrait donner envie aussi. Donc au drone control on va avoir une bonne défense. Mais on va se faire défoncer. Parce qu'on pourra pas trop attaquer les mecs. Alors que là Albert Beam. C'est pas mal. Surtout que ça peut... Ça peut quand même bien fonctionner avec le... 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 Le C3. Je me tâte hein. C'est avec le hacking. On met hacking. On balance un coup de Albert Beam. Et euh... Et y'a plus personne en face. Ça donne quand même un peu envie. Le truc c'est qu'il va falloir que j'augmente mon vaisseau. Le mieux serait que je puisse avoir 5 puissance là. Donc il me faudrait 85 en plus. Auprès 150. Ça va coûter cher tout ça. Ça va coûter cher mais rien d'impossible. On peut déjà le mettre hein l'Albert Beam. Il va falloir monter un coup de hacking assez vite. Pourquoi on est pas properly equiped ? Ils ont vu mes trucs ou quoi ? Bon bah tant pis. On va essayer là à nouveau de... Les lions face à des astéroïdes c'est toujours cool hein. Voilà, ça me raconte les gars. Ce qu'il me faudrait c'est un peu d'équipage aussi. On va bien tomber sur des mecs qui me permettent de récupérer un équipage. Mon deuxième secteur qui s'est très bien passé. On va attaquer les rebelles. C'est pas très cool le volet civil. Surtout qu'on prétend être les mecs qui vont les sauver de la vie. C'est vraiment pas cool. En plus de ça, des fois ils piègent leurs trucs, les sauveries. Ce qui est en vrai plutôt une bonne attitude de leur part. J'en reproche pas de le faire. de leurs uns, c'est beaucoup plus rare. Même si tu as une petite partie. Non, on me demande. Tout est très peu. Et encore un ou deux combats et on aura un expert en armement Est-ce qu'on essaie de les voler ? En vrai on risque pas grand chose Et là on se retrouve avec des vaccins contre une maladie nulle On prend le secteur rebelle qui nous permet d'avoir deux choix après, toujours, c'est mieux Donc fallait pas voler les civils, on va passer pour des connards pour rien Ça part de conséquence mais on s'en souviendra On essaie de les sauver et on récupère... ouais ouais ça vaut le coup On a pas trop besoin là, on est bien en coq de toute façon donc c'est pas très grave de prendre quelques dégats là Et ça fait toujours un peu d'argent Même si au final en terme de cool la réparation on est pas trop gagnant mais Au moins ça reste cool, on va pouvoir niquer ses armes à lui Et je suis en pause ok On va voir... est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Ouais peut-être quand même faut être sûr On va voir... 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 Et c'est bon... Donc là on gagne 20% de vitesse en plus On va voir... 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 On récupère... On récupère Blanks En fait pour l'instant notre officier de bouclier... Il met un petit signal de détresse Ok on nous propose de les emmener chez eux... Une petite quête sympathique J'ai vraiment peur qu'ils me le fassent ! Non, les trucs qu'on a en face ne sont pas forcément trop hauts, je me tâte ! On va arrêter avec l'Automatic Fire là. Je ne sais pas combien de temps ça met en tout, c'est 7 secondes mais 20% plus vite ça fait quoi ? 5 secondes ? Ok, il manque un bouclier, à ce moment il est dans la merde. Son drone a fait chier à tanker les dégâts mais c'est pas grave. Les banks qui pourraient être pilotes aussi sinon, ouais mais bon on a déjà un pilote. J'en fous. Ok on s'est juste abordé, ils sont où ? Ils sont dans l'eau 2. C'est mignon. Ils étaient innocents ! Ils savaient pas sur quoi ils... Sur quoi ils allaient tomber hein, les pauvres. Tant pis pour eux. On peut aller là, là, puis la quête. Ça semble être bien. J'espère que ce soit pas un piège la quête mais bon. De descente contre 5 missiles. Bah non, parce que j'ai besoin de descente et j'ai pas besoin de missiles. C'est gentil mais non. Il a double burst laser 2. Est-ce que j'ai envie de l'attaquer ? En vrai oui. C'est gentil. 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 C'est parti. Mais meurs toi ! On s'en fout ! Silt weapon ? Ouais ouais je prends ! Ok merci ! C'était pas si pire ! C'était un peu compliqué mais bon ! Après gros vaisseau avec des grosses armes, mes grosses récompenses ! Je pense qu'on peut dire que c'est ok ! Alors la récompense en soit est pas ouf mais Silt weapon ça va faire du pognon en plus ! Donc ça fait presque comme si j'avais 40 de ressources un coup ! Là c'était une bonne petite quête bien sympathique, on ne s'est pas fait arnaquer ! On est là en premier ! On se prépare à la baston ? Ok d'accord ! On pense que c'est vrai qu'on est pas grand chose ! Honnêtement mon choix de Albert B me convient ! Pour l'instant ça marche Là ça va être chiant par contre, là ça va pas marcher Pas du tout même Et FTL Charging, on va peut-être devoir juste se barrer C'est pas le bon Donc on peut partir avant lui Tiens mais vite d'avoir la sortie dans de la misère 5 essence contre 4 missiles, là ça c'est bien C'est même très bien On va se barrer tout de suite Une nébuleuse slug ou un secteur civil ? Un secteur civil, alors ça nous évite d'avoir l'angoisse de la nébuleuse alors qu'on a pas de De trucs pour voir au travers On va pouvoir augmenter Ouais nos armes de 2 On a pas d'énergie en fait Ok, pas trop mal On va essayer de voir un peu ce qu'il y a Voilà Pas mal de nébuleuses donc on va pouvoir bien explorer, on a beaucoup d'essence On va juste avoir besoin d'un petit peu de se soigner A un moment donné J'aurais dû le balancer plus tard peut-être Quoique J'aurais dû le balancer plus tard peut-être Ça fait un point de dégâts quand même On va lui albert qui carry Ça fait un point dégâts quand même On va lui albert qui carry Ici Est-ce que j'ai envie de combattre un mec alors que j'ai rien ? Non, on a pas réussi à l'estimer Ok Je suis C'est parti ! Faut juste que l'Aien Sennheur touche ! Ok, ça suffit ! Ça suffira à gagner le combat ! Comment qu'on prenne trop cher sur cette vague ? Ok, on a pas pris cher ! C'est parti ! C'est parti ! Et merde ! On va essayer de survivre à tout ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mourir, ça sera pas grave ! Par contre le point de coq que je perds là, il est vraiment nul ! J'ai tellement besoin d'un magasin ! Un petit magasin ! Ok, 33, un heavy laser, 1 pour 1 ! Ça coûte pas cher ! On pourrait prendre un troisième bouclier ! Si on prend le troisième bouclier, on a plus d'argent ! Mais bon ! On va aller directement à la détresse ! À la recherche du magasin perdu ! Ok, c'est un trap ! J'ai quand même pas mourir parce que mes boucliers étaient pas rechargés ! Ok, c'est bon, on s'en sort ! On s'en sort ! Ah non, on va mourir en fait ! On va vraiment mourir ! En vrai, ces armes elles vont pas forcément pouvoir me passer là ! Je vais faire la gueule ! J'ai failli mourir à cause d'une connerie ! Magasin ! Magasin ! Y'a un flak ! Bonjour ! On pourrait le vouloir ! Un flak c'est 10 secondes ! Tire 3 damage ! On pourrait se dire par exemple que ça on s'en fout ! Que ça on s'en fout ! Que ça on s'en fout ! Et on prend un flak ! Non, là ça va, ça va ! Enfin, ça ressemble à la merde mais c'est pas tant que ça la merde ! Ça on pourrait le garder quand même parce que c'est bien ! Mais ces deux-là, limite, si j'ai un flak, ces deux-là me servent moins ! Après ça en complément ça peut être bien aussi ! Ça, ça me saoule ! Est-ce que je garde le chain ? Non, je pense que je le vends pour me soigner ! On pourrait vendre aussi l'emergency respirator ! Alors c'est sûr que la small bomb elle aurait été sexy aussi mais non ! Ok ! Non, non, on n'est pas si mal ! On a un bon armement, on a nos trois boucliers et on a pu se soigner donc euh... Oui ! On le découvre tranquillement mais comme ça, eh bien on récupère plein de ressources sans risque ! On va exploser la piste des bulles aussi ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas d'énergie ! Ça, ça suffira ! Ça, ça suffira ! Ah oui mais j'aurais besoin de ça aussi ! Bah non, on peut tomber bien ! Il peut rien faire, on va le découper ! Tu veux se battre dans mes caméras ? On va reprendre un petit dégâts là ! Ou pas ! Il manque juste un flac 1 à nouveau ou un deuxième ! Oh ! 6 essence, 5 missiles, 15 ! Après j'ai pas besoin d'essence, j'ai pas besoin de missiles et 15 c'est pas beaucoup ! Donc en fait non ! Non ! Le VTL, il n'a plus de moteur donc il ne pourra pas se barrer ! Qu'il arrive ! Ouais bon, c'était mieux ! Il valait mieux les tuer ! Il valait mieux les tuer ! 3 missiles, oui ! Un autre magasin, on pourrait faire ça, ça, magasin, tac, 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 tac ! Ça devrait passer un peu au poil de cul mais ça devrait passer ! Des intrus ! Des intrus ! Begare ! Il est même pas mort ! En bas au magasin, c'est possible qu'on achète rien ! On récupère un bonhomme ! On récupère un bonhomme ! Qui va aller... Qui va aller garder les portes ! Et merci pour le follow DSS1234 ! J'espère que c'est bien DSS ! Et pas autre chose ! Héreux, Monsieur Twin ! Tom Banks ! Mais non, on va plutôt l'appeler... Timmy du coup ! On va pas changer de nom assez vite mais tant pis ! Et ça va être... Lui ! C'est Louis ! Parce que là c'est... Ah non mais on va plutôt l'écrire comme ça ! Ah mais t'as été faire des courses en bus peut-être ! Ah ! Good technology for sale ! Rien d'intéressant ! Rien du tout d'intéressant ! Rien à vendre, rien à acheter ! Ça c'est pour être bien mais... Drone control on ne le prendra pas ! Ce qu'il me faudrait c'est le cloaking en fait ! Cloaking je prends ! Backup batterie pourrait être bien ! En vrai on pourrait se dire c'est le moment de prendre la backup batterie qui nous servira peut-être à rien parce qu'on n'aura pas la batterie ! Si backup batterie... Si backup batterie c'est toujours bien ! Pour augmenter le hacking par exemple ! Donc là on est super bien ! Le seul truc qui va nous manquer donc c'est un point ici ! Un point là ! Pour pouvoir mettre Flak plus Albert ! Et après un autre point pour pouvoir mettre Flak plus Albert plus Eve Glazer ! Un peu d'esquive aussi ! Après on va maxer l'esquive ! Là on manque d'esquive cruellement ! Un petit peu de puissance de feu et d'esquive ! On va pas y aller au store là ! Y'a rien du tout qui pourrait être intéressant à 30 quoi ! Ça le problème c'est qu'on a que 30 ! J'ai vendu un peu tout ce que j'avais à coté ! Ok, ok, ok ! Alors on connait l'arnaque ! Hop ! On a pas besoin du heavy laser, on va mettre de l'oxygène plutôt ! Et... J'ai failli avoir la Chief Pizza ! Miss, parfait ! Pilotage max ! Zask est plus max parce qu'elle est décédée à un moment donné ! Bouclier niveau 1 ! Et lui qu'on a récupéré qui est déjà remettre en pistolet et en moteur ! Qui pourrait nous servir de backup au cas où on en ait besoin ! Quelqu'un qui backup ça ! On pourrait faire ça, distress et ça ! Ça semble très bien ! Bon, c'est un peu de la merde en fait ! Fallait mieux aller juste au distress ! Peu importe ! Vous pouvez pas savoir ! Oui ! On vous aide ! Oui ! Honnêtement on prend 1 dégât et on récupère 39 ! Plus 5 ! C'est plus que Warsit ! Je m'y connais un bon plan et là on est dessus ! Alors on ne sait jamais ! Il y a peut-être une embuscade à la fin ! Réparons ça avant de partir ! Oui ! Rendez-vous ! Allez, essayez de s'enfuir les salauds ! Bon, s'il s'enfuit c'est pas très grave ! Cela dit ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ok, j'ai envie de taper comme ça hein ! C'est parfait ! Ça ne me fait plus peur, ça ne m'attend qu'à plus que ça. S'ils veulent réparer leurs boucliers, mais ils n'y arriveront pas malheureusement pour eux. Heureusement pour eux, heureusement pour moi ! 40 ressources, on récupère beaucoup de ressources hein ! Mantis ou Nébuleuse ? Bah Mantis ! Mantis c'est pas trop chiant, peut-être monter les portes du coup vu que c'est des Mantis. Deuxième niveau en portes, on est vraiment tranquille. De quoi mettre notre Flak. Petit point d'énergie. Là honnêtement Flak plus Albert, ça déconne pas hein ! C'est euh... no blague ! On a la... La batterie pour les skives. Et on a des portes blindées quoi ! Donc les mecs ils vont venir, ils vont asphyxier peu importe comment ils sont. Je pense qu'on est pas trop mal, on continue à être bien. Heu... et donc ! A nouveau des mecs qui sont en train de miner des trucs et qui se sont fait niquer avec leurs propres trucs. Donc on va aller défoncer pour récupérer l'argent. Et on va continuer à chercher à augmenter les skives. Je pense qu'on est bien en armes donc maintenant il faut juste... On est bien en bouclier aussi hein ! Donc il faut juste un peu d'eskives. Ça ça me fait pas peur. Quoi que... Est-ce que j'utilise ça ? Sérieux ça a réussi à passer tout ça ? Je pense qu'il va avoir le temps de faire un cloaking. Un monstre d'eskives déjà dinamouement ! Les gars, moi il va mélanger ça sur le cloaking du tout ! On va pas faire l'eskives du tout ! Je pense qu'il va dans lesquels à là nous avons sauf les wm. Quoi j'ai mis là dessus ? J'aurais dû mettre là dessus Moi je me suis un peu fait taper plus que nécessaire mais bon Stéroïde comme ça... il avait des trucs chiants en face bon bref Des ressources gratuites j'ai pas trop fait gaffe pourquoi mais on prend, on s'en fout Là c'est peut-être le moment où on va pouvoir acheter un bon petit cloaking ou un truc comme ça Un vulcain ! Pourquoi s'emmerder ? Est-ce qu'on a pas envie de... non on a envie de le défoncer avec... J'aurais pu me protéger un peu quand même, je sais pas Ils arrivent pas trop à sortir pour régler leurs problèmes à l'intérieur du vaisseau Ok 41 ressources seulement On va prendre tranquillement ça Ok C'est quoi mais Romundo c'est ton signe... Ah oui c'est le signe vulcain Prepare to die ! Eh oui comme Dark Souls De toute façon Ok ils ont des trucs anti-flac Et anti... Ah c'est chiant Ça ne servira pas trop ici Ça ne servira pas trop ici Relou Relou man Pas grave Ça c'est pas grave Pas grave Ça c'est pas grave Je mets un peu nul C'est pas très intéressant On va pas se mentir Il y a peu de chance qu'il arrive à s'enfuir Donc non Mais je vais peut-être le regretter s'il arrive à s'enfuir ce qui est pas impossible Ok il n'a pas réussi à s'enfuir Genre du tout Pour aller là et aller au store Histoire de vraiment gratter au max Je pense pas De toute façon je ne vais pas acheter 36 trucs au store non plus Enfin si il y a un cloaking ça suffira Si il n'y en a pas on ne prend pas Ça j'en veux pas Ça j'en veux pas Ça ça aurait pu être bien Mais je pense que c'est un peu tard maintenant Il n'y a rien On va se remettre à 20 points de vie C'est peut-être le moment de De mettre en ligne le heavy laser en plus Et les deux petits dégâts qu'il peut apporter au bon moment C'est bien ça hein je vérifie mais Ouais ça fait deux hein C'est pas un hull laser ou je sais pas quoi Euh où on les attaque ? Ouh je connais ça ! On commence à envahir ou ça ? En haut On va les attendre sans oxygène et ils vont moins faire les malins Je pense que j'en ai pas besoin de ça mais on va le prendre quand même Je crois qu'il y a une bêche Je suis pas sûr mais je crois qu'il y a une bêche Je crois qu'ils sont bien dans la merde aussi Ça en vrai je suis un peu sûr Voilà Ouais bon ça passe Ça passe crème Ouais J'ai pas vérifié d'ailleurs Heureusement parce que si c'était pas passé pour un saut qui sert à rien Euh bon on va leur filer 15 missiles Ils me réparent de 5, ils me filent 36 ressources Mais bien merci ! Des missiles qui me servaient à rien et la maison des Zoltans On a entré dans le territoire des Zoltans Euh machin Magasin direct ? Magasin direct, tant pis Ça ça peut être bien l'automaté de reloader C'est pas ouf non plus C'est quand même pas mal Pike beam, pike beam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On pourrait le prendre mais ça me parait un peu overkill Et un peu trop cher Ça c'est trop tard Euh... Batterie de charger c'est bien Pour le coup batterie de charger c'est vraiment bien C'est peut être ça qu'il faut prendre juste Ça ça me permet de tirer 30% plus vite 10% de plus encore que ce que j'ai là Peut être juste prendre le battle charger Ouais Tant pis pour le reste L'écho esquive maintenant Euh... Ça c'est un Purser 3 donc c'est relou Les 3 boucliers c'est relou aussi Mais du coup on va... On va hacking Ah oui il a 3 boucliers ennemis Pour le demi bouclier c'est pas utile Mais bon La batterie pour l'esquive Ça marche 40% d'esquive quand même C'est pas tant que ça mais... J'ai un peu attendu Tant pis Tant pis Tant pis Comme prévu Ok 50 de ressources Bah détresse Après Détresse et je redescends par là Ou je redescends Je fais un petit tour Et je remonte sur la détresse Je peux redescendre maintenant Double burst laser 2 Ouais relou Ouf Cloaking Attaque dans l'eau 2 Ah oui c'est méga relou même Euh non on va les laisser là en fait On va juste les asphyxier là les mecs dans l'eau 2 Non merde non Rien n'est passé Parfait Rien n'est passé Non vous êtes mort les gars Je pense que j'aurais pu mieux gérer et perdre 1 ou 2 points de vie en moins C'est pas très grave C'est pas très grave du tout Il y a un store Peut-être que ce coup-ci il y aura le cloaking Donc on va attendre un petit peu On va voir si on peut le choper Et j'ai encore la place pour un autre truc Donc je pourrais aussi avoir un main control par exemple Je sais pas si c'est intéressant d'avoir tout ça Mais On garde ça en tête Ok ça c'était 2 sauts Ca valait vraiment le coup de ne pas aller à la détresse pour ça Si c'est sens contre 2 drones Ouais Il va peut-être faire le temps de faire les 2 Si je vais aller au truc de détresse Si je vais aller au truc de détresse Si je vais aller au truc de détresse Ok C'était pas ouf Bon le deuxième flag devrait être plus efficace Est-ce qu'on le tente ? Non on va attendre le Hellbird Non on va attendre le Hellbird C'était pas du tout assez intéressant Je reçois donc plusieurs sources comme ça C'est pas assez généreux les messieurs Trop pauvre Alors par contre Mouais 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 C'est ce que je voulais Un petit point d'énergie pour mettre dedans Et détresse Bon on commence à être vraiment bien Trimorana Bah oui non mais c'est ça Oui Un J-Crew Un J-Crew Oui voilà Comme ça on le repère à distance Ils sont particulièrement contents De notre action Ils nous donnent plein d'argent Un vaisseau de transport Pas d'armes Pas de bouclier Et on... Machin Du coup on les écoute Ils parlent beaucoup Machin Et on a une quête Et pour aller à la quête Il faut passer par l'exit Ou alors on va mettre une heure Donc on va passer par l'exit La quête Zoltan elle vaut le coup hein Je crois On peut acheter Rebecca On peut acheter Toc Rebecca il coûte que dalle hein 29 Ca me permettrait d'avoir un mec dans mes... Dans les senseurs par exemple Et c'est un deuxième pilote de secours Allez hop Ca demande un pôle emploi Et on va l'appeler... Rubair Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... On essaie de communiquer ? Ah oui voilà on essaie de communiquer Euh... Je ne peux imaginer qu'il y a rien que vous puissiez dire Qui vous sauvera La rébellion doit détruire tous ceux Qui sont encore loyal à cette vieille fédération du cul Et oui et là on leur dit mais voilà C'est ça la bonne réponse Euh... Votre rébellion est en train de causer des millions de morts Euh... Vos croyances divisent la galaxie et seule l'unité est une option C'est si on leur dit qu'on peut se réconcilier Ils vont dire ouais non mais niquez-vous Faut dire ça Ah non c'est... Ah... Ah non ils s'en foutent Et les humains sont traités euh... Comme les équivalents des autres aliens dans votre fédération nulle Des millions d'aliens euh... Ou de vies aliens ou humaines euh... Machin... Ok d'accord c'était pas ça la réponse Ok je croyais que c'était la première En fait c'était peut-être la troisième Autant pour moi Ça me dérange pas de les tuer Au moins ça me dérange pas de les tuer Je le dis comme je le pense Ça me dérange pas de les tuer Je trouve que ça va pas être long hein Il m'a hacké mes armes Il a un sacré potentiel connard quand même lui hein Si c'était pas ça c'était ça qu'il fallait faire Lule Ah bah finalement on s'enfuit ! Hein cet équipage d'humains De gros connards Ah non mais ça je vais pas perdre hein C'est ce que j'ai pas... On s'en fout Bim ! Ah ! 5 essence, 8 missiles ! Et bien non merci Je vais vous tuer On a raté la quête Spoiler on a raté la quête Parce que normalement si on arrive en fait à finir ça de manière pacifique Il y a le vaisseau Zoltan qui arrive et qui dit Ouah vous êtes vraiment trop fort machin En fait il fallait dire qu'on pouvait peut-être trouver une réconciliation En gros on les emmerde hein on va pas se réconcilier avec les nazis hein Parce que ouais les rebelles c'est un peu des nazis Euh civil ou slug ? Bah civil ou slug ? Non civil T'es les petits salauds les rebelles Euh... Oui on cherche On trouve un mec ! Du coup bon l'engagement juste avant d'avoir un autre type était pas ouf On va pouvoir le mettre aux portes Crise C'est Crise of Ness Nan nan c'est pas le Christophe C'est Crise of Ness Je ne sais plus exactement comment ça s'écrivait Attendez laisse moi un instant Est-ce que je peux faire un copier coller ? Nan Faut juste le temps que je réfléchisse Faut juste le temps que je réfléchisse On va pour le mettre mieux donc là qui protège ici jamais se barrer sans bouclier et lui qui va venir à protéger le ce petit secteur ici pilotes et tout ok en vrai je n'ai plutôt envie de le mettre là et de mettre lui aux portes c'est encore mieux je perds un peu dans le niveau de bouclier mais je vais les reprendre tellement vite est ce qu'on le combat ou est ce qu'on essaie de s'enfuir tel un pleutre on est bien là ça ça passe par un bouclier donc C'était peut-être pas une bonne idée. Sous-titrage MFP. C'est parti. Eh mais dans le genre de... Relou ! Je me suis un peu défonce. Mais bon je suis sûr que ça valait le coup. D'ailleurs on pourrait peut-être prendre un petit peu d'énergie, ça sera pas trop mal. Un petit truc d'esquive. Est-ce qu'on prend la clone B niveau 2 ? Pourquoi faire ça maintenant ? C'était un peu tendu. Lui il a 4 boucliers donc c'est chiant. Mais bon... On peut essayer de passer sans le combattre aussi. Et bon lui il a pas de... De... De grosses blagues normalement. Ok ça c'est double rayon donc on s'en fout faut juste faire gaffe à ça. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Pourquoi j'ai pas cloqué comme un con ? Lui il est mort par contre. Chef Nothing. Non ! Oh Precisique ! Non.. Non Aaah... On va tirer la 2ème barre, ouais. Faut que je me reprenne. Il n'y avait rien dans la station, lol. On va prendre ça pour sauver un peu nos mecs quand même. Peut-être prendre le Cloakive niveau 2. On va parler de gagner un peu de temps éventuellement. Avoir une mètre plus grande c'est surtout pour soigner plus entre 2 zones. Ok donc ça, ça peut pas... ... ... ... Non merci ! Soyez morts plutôt ! 55, ok. Il faut un petit magasin maintenant. Après c'est le dernier secteur donc de toute façon je serai quand même quasiment soigné si je ne suis pas entièrement soigné même à la fin. Point d'esquive. Oui on va essayer d'aider le vaisseau civil. Ça c'est un flac comment ça ? C'est un flac 2, ok ! Ah oui un flac 2 et un vulcain ! C'est l'équipement typique relou. C'est un flac. C'est un flac. C'est un flac. C'est piquipi Laisse moi mon pilotage, si j'ai pas eu le temps de le sauver, putain j'ai plus l'esquive Un évillon Ouais, je suis pas trop fan de ça, c'est pas si mal mais c'est clairement pas un truc que je vais être heureux d'utiliser Par contre je vais être content de le vendre, je vais peut-être mettre un peu d'énergie avant d'avancer Ok FTL, c'est assez chiant hein ! Bon après normalement on devrait comme bien tout péter assez vite Non quoi ? On en reparlera de ton FTL hein petit bonhomme, plus tard Hoppsé ! Hoppsé ! Appuixé ! Oh ! Hoppsé ! Hoppsé ! Hoppsé ! On est pas mal, il me restera juste à prendre quelques buffers et puis me soigner, et si possible un petit truc, celle-ci c'est parti de drone ? Non. Je peux en rendre genre 3. Pas plus. Je peux en rendre un petit peu parce que je vais en avoir plein au secteur d'après et que j'ai de quoi finir celui-là en gros. Distress, oui. Par contre il me reste plus que 4 points de vie, ça peut aller vite 4 points de vie. Ok ça, ça fait 3 fois qu'on l'a et on est content. Est-ce qu'on a envie de prendre les 40 et quelques % d'esquive ? Enfin les 50% d'esquive ? Je pense que je préférais protéger mes armes. Du clac niveau 3. On va prendre ça. Oui, on va essayer de défendre la haute boost. Je pense qu'on va laisser... Ouais mais je vais perdre de la vie si je fais ça, si je le laisse tranquille. Donc on va juste hack au niveau 1. Ça permet d'annuler son truc. Ça peut quasiment rien me faire ça, il va juste falloir que je cloque de temps en temps. On peut cloquer tranquille pour laisser le temps à mon truc de bien se remettre. J'attends exprès pour avoir le plus de... Et les cooldowns diminuent le plus possible. Ça c'est pas cool hein. Ok, il n'y a plus de pilotage. Je sais pas combien de niveaux d'esquive il a, mais il n'y a plus de pilotage. On va ici là, on va temporiser un petit peu. Comment est-ce qu'il peut m'avoir comme ça alors que je suis en cloque ? Et là c'est gagné. Plus d'esquive un pilote rouge, plus d'esquive. Le magasin il est là. On peut peut-être prendre le main control. Le drone control, bof. Crew téléporter. Crew téléporter ça reste bien. Surtout que j'ai quand même pas mal de mecs. Et ça peut me permettre notamment de tomber les armes sur le côté facilement. Mais vu l'armement que j'ai, je me dis qu'un petit main control, pour contrer le main control et quand même avoir le drone qui tombe les boucliers, c'est sans doute mieux. Ouais je vais faire ça. Et le reste on soigne avec le reste. Et on va vendre le évillon. Est-ce qu'il y a un intérêt à le garder ? 2 puissance hein, il faut 2 quoi. Ça coûterait 1 je dis pas, mais là 2 c'est trop. 2 c'est beaucoup. Ouais bah là votre offre les gars, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ok, on s'en fout, il y a juste ça qui est inquiétant, donc je pense qu'on peut rester avec 2 trucs là. Ah non, il y a ça qui est chiant aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va les gars, vous vous regrettez pas trop de m'avoir emmerdé avec vos offres à la con là ? Dites pas que vous aviez mieux à faire en fait ? Peut-être. J'ai pas fait gaffe à eux. Je pensais que l'oxygen allait revenir assez vite, tant pis. On va perdre un petit peu, mais c'est des niveaux qu'on va reprendre très vite. Donc il est ok. Il me faut un hacking mieux hein ? Ouais. Ça sert à rien d'aller au store. C'est peut-être là qu'il y avait un burst laser 2. qui aurait été goldé pour la fin. Ouais pourquoi pas. Et on arrive au boss. Tranquillement. Doucement mais sûrement. Bon j'espère qu'il va bien se passer. Enfin on est pas encore au boss mais... On est pas réparés complètement. Repair, repair, repair. Alors il y en a un ou moins des deux qui va tomber. Si vraiment il fait son relou, il fait ça et ça. Mais nous on va aller vers le premier repair, on va essayer d'avoir le deuxième. Et puis si on a un petit shop on ira. On espère avoir de la chance quand même sur les tirages des repairs. On espère avoir des combats aussi, voilà. Ici. Un combat qui devrait être tranquille. Ils attaquent à deux. Ici. Ouais c'est un choix. Et au début Tifa. Bon là je pense que le combat est fini hein. Ah par contre ces blagues là c'est un peu tendu. Allez. Bye. Trente-trois. La plus grosse arnaque. Bon là on va être soignants, on va récupérer des ressources. Voilà. Là on a été... Et là, là c'était bien. Il y a que des vaisseaux potes. Ok, d'accord. On va au repair tout de suite hein. On veut le... On veut l'argent gratos. Et là on a deux seaux avant le combat. Avec la chance à côté de la base c'est un petit magasin. Ouais je crois pas. Je crois que je l'aurais vu sinon. Ah et on a hacké la batterie lol. Avec la batterie ça bouffe l'énergie hein. C'est vraiment relou. Allez on fait moins les malins là hein. Le vaisseau il est tellement fort. Imaginez si je droppe là un Weapon Preuniter à la toute fin. Imaginez comment ce sera bien. Tellement il n'a même pas besoin déjà pour gagner là. Au revoir. Avec une petite brèche hein on l'a entendu. Vingt-sept ! Oh la la c'est la fête des radins. Bon là on bosse hein. C'est la stratégie qu'on fera sur le boss de fin. Comme vous pouvez voir c'est une stratégie qui est rodée quoi. Foutez moi la paix ! Boum ! Ça fait mal hein ! Genre non ! Non non vous allez mourir ! Tout le temps que vous êtes comme vos deux potes là qui sont asphyxiés comme des glands. Vous allez mourir vous aussi ! Allez hop c'est fini ! Ok. Euh... Vous avez trois énergies en plus. Je ne peux pas les prendre. On va prendre les deux. Voilà. Je manque un petit peu d'énergie mais pas trop. Et j'ai quand même de quoi prendre. Euh... Un point d'esquive en plus. Un buffer en esquive ça me semble mieux. Le main control on s'en fout de l'avoir plus fort. Euh... Je ne pense pas qu'on ait besoin du coup de l'énergie en plus du truc là. Après on pourrait prendre un petit buffer ici et un petit buffer là. Ça pour la phase où il m'attaque. Comme ça on est vraiment tranquille. On va plutôt prendre ça. Ça et ça. Ok. Euh... Ok 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 ok. Bon. On a des méga portes. La strat elle est toute simple. On essaie de tanker jusqu'au moment où on peut balancer tout. Et après on a gagné. On va attendre que l'oxygène se recharge par contre. Après on mettra peut-être un point en oxygène. Avec l'argent du premier combat. Après on fait le deuxième combat. Je ne sais plus c'est dans quelle vague où il nous aborde. Ça doit être la troisième hein. Quand il n'a plus rien à perdre. Il envoie tout le monde là et... Ouais. Moi même c'est fait longtemps que j'ai joué alors je ne me souviens plus trop des trucs. Il nous envoie un hacking. Alors on espère bien entendu que le hacking soit... Pas là. Franchement le hacking ça peut être tellement sur une pièce où tu perds. Et sur une pièce où ça te fait gagner que c'est quand même un peu l'angoisse. On a entendu hein on cloque la première vague de missiles. Plus de bouclier dans quelques secondes. Et on va niquer le lion hein. Le lion ou est-ce que... N'éclique bien le lion. Reste-on courtois. Reste-on courtois. Reste-on courtois. Ça c'est pour le plaisir. Ça c'est pour le plaisir. Une première phase de la gratuité. Un petit buffer en oxygène. On attend. Bien entendu. Alors là faites pas les cons hein. Faites pas les cons. Partez pas tout de suite. On attend que les euh... Que les trucs là, les comptes à rebours soient à zéro. Donc là on l'attend, on wait. On a pris un dégât ou on était pas soignants ? Si on a du prendre un dégât. On re-wait. Et c'est la merde hein. Là c'est... Par contre là c'est quand même un truc de merde. Je suis pas sûr que je puisse envoyer un drone là dessus. Il a miss ! Il a miss ! Lol ! Il a miss ! On lui se perd bien. Laerd entire community ! Oui ouai. Il s'enquivole. Et les dé��limines à faire des dégâts pour aller. Donc là C'est mis certains avantages à mais de gagner. Moui vraiment... On s'enquivre. Oui ! Il a bugs. Chez pas mal. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Bah rien ! Bah je sais que vous allez rien faire ! Où est-ce que je peux avoir le plus de salles ? Balek ! Voilà, donc là j'ai pris zéro dégâts sur la deuxième phase, je tiens à le dire. J'ai un mec qui est mort mais il a ressuscité donc ça compte pas. J'avais dit, ce vaisseau là, normalement le lanus, quand on a pas trop de malchance au début, ça se passe bien. C'est quand même un vaisseau plutôt facile. Et voilà ! Est-ce qu'on peut l'accepter ? On va mettre un buffer ici, c'est la phase où il va avoir son mind control. Donc on met le buffer en mind control. Et on va chercher la merde ! On va chercher la merde cash ! Après un des trucs cools aussi, c'est qu'il lui reste pas grand chose. Comme bonhomme pour m'attaquer. En gros on va éviter la mega vague et on va se soigner un petit peu tranquille. Ok. Donc il reste plus qu'un mec ! Ah non il en reste deux ! Alors est-ce qu'ils vont essayer de m'attaquer ? Tels des petits rigolos. On va laisser ça fixer hein. Il passera jamais les portes. J'ai enlevé pour espérer que ça revienne assez vite pour la prochaine vague. Bon le ion que j'avais aurait pu être bien sur cette vague-ci. Non ça a pas du tout marché. ça a pas du tout. Ça a pas du tout. Oui, il y a un truc. Bien, j'ai déjà trouvé quelle étude ! J'ai pas décompté ! C'est parti ! On va juste faire de l'autre. C'est vrai qu'il faut juste un niveau 2 Ok, bon c'est bon, on a pris cher sur une serre et vraiment on est bien, à moins que ce soit la misère celle-ci J'ai peur d'être un peu late pour la dernière, mais ça va le faire Bon c'est voilà, malgré la grosse salve dans la gueule, ça se fait, ça se fait tranquille Et oui, le vaisseau rebelle a été détruit Envoyant la flotte dans le chaos et permettant la victoire de la fédération Pourquoi ça s'arrête ? Pourquoi ça marche plus ? Non par contre pas gratos, on va pas se mentir, c'était pas gratos J'ai eu un peu de chance sur les ennemis et tout Il y a eu un moment qui était un peu tendu, mais ça s'est pas trop mal passé J'ai eu un petit peu de chance, surtout j'ai pas eu un énorme début pourri Ce qui est chiant, c'est en hard, souvent quand t'as un début vraiment nul En tout cas à mon niveau un début vraiment nul c'est compliqué Là il n'y a pas eu ça Mais du coup ça s'est bien passé du début à la fin On a eu des armes pas mal, on n'a pas eu des drops nuls La plupart des drops qu'on a eu ont été cool On aurait pu avoir un petit peu plus de trucs, on a raté quelques quêtes et tout à des moments On a raté surtout la quête des Zoltans Et puis voilà, c'est pas trop mal passé C'est un vaisseau qui est ok, je pense vraiment que c'est un vaisseau médian Le Lanius, je pense pas que ce soit un des meilleurs vaisseaux Mais je pense qu'il est bien Il n'a pas d'esquive au début Mais dès que t'as réussi à passer ça, après c'est quand même pas mal Il commence avec des armes cool Et t'as un hacking dès le début Donc tu peux vite avoir un rayon efficace Par exemple, ou vite empêcher les autres de te taper Ça marche assez bien Mais bon c'est pas le Lanius B Le Lanius B il est vraiment gratos Mais le Lanius A je trouve pas qu'il soit aussi gratos On va arrêter le stream après ça On va attendre quand même, on regarde le générique qu'on connait par coeur Et on va voir après le score Je pense que le score est pas mal Même si à la fin j'ai vraiment eu l'impression qu'on me droppait que dalle J'ai vraiment eu l'impression que le dernier secteur J'avais des drops nuls En termes de quantité de ressources Mais sinon je pense qu'on est pas trop mal Je suis pas sûr que ce soit un top score quand même Déjà on a pas d'abordage donc c'est compliqué Mais je pense que ça devrait être pas trop mal Et puis on avait pas non plus les scanners à longue distance Donc on va voir On va voir un petit peu la fin Et donc on a joué en anglais C'est trop compliqué de jouer en français en fait Les noms des armes sont tellement modifiés Que tu perds tellement de temps à chercher ce que c'est Donc bon Version française mais c'est plus simple de jouer en anglais Quand on connait Quand on connait pas je pense que c'est pareil Enfin je pense qu'on s'en fout de jouer en français Si on connait pas c'est pas dérangeant Bref On peut pas accélérer ce truc Oui il y a eu une VF qui a été Alors il y a toujours eu une VF qui était non officielle Mais maintenant il y a une VF officielle depuis deux mois Un mois, deux mois je sais pas J'ai lancé le jeu au pif l'autre coup et j'ai vu ça Mais il y a pas que VF Genre il doit y avoir espagnol, portugais, russe, japonais Des trucs comme ça Chinois, simplifié Il y a une dizaine de langues Différentes Donc S'il y en a qui avaient du mal à s'y mettre au jeu A cause de la langue C'est une excuse qui marche plus Après voilà Je sais pas trop Enfin il y a des trucs en fait Ça fait tellement bizarre les termes T'es tellement habitué à les voir en anglais Genre le fait qu'ils aient traduit le nom des armes Je pense que c'est normal Mais C'est assez Assez confusant Oui oui Tiffa Si t'as jamais joué au jeu A cause de ça Tu peux jouer au jeu maintenant Mais je crois que t'as déjà joué au jeu et que c'était pas terrible Si je peux me remettre Sans vouloir Genre Non c'est pas Non non c'est pas le rayon piqueur Mais genre Weapon Preuniter C'était assez chelou Il parle aussi FTL Il parle de vitesse Supra-luminique Mais du coup C'était trop chelou J'ai fait non mais c'est bon J'ai pas envie de me faire chier Je repasse en anglais Alors que rien Il suffit de faire comme j'ai fait Et 100% On remerciera bien entendu Half-Life 1 et 2 Pour leur police d'écriture Très important Et donc voilà On va voir un petit peu le score de notre vaisseau 5431 Je pense que c'est assez moyen En tout compte fait Voilà donc on avait déjà essayé Les couilles de métal L'asphyxie On avait eu plusieurs vaisseaux On avait déjà essayé Mort contre le boss Mort contre le boss Mort juste avant Et ça c'est deux combats Mort contre le boss Sector 8 on meurt que contre le boss Normalement Et voilà Victory Hard Advanced Meilleur score Bon au moins c'est une victoire Le meilleur score du vaisseau C'est sur une victoire Alors on est loin des 6774 Par exemple de l'Evangelion Là le Cruos C'est à dire qu'il n'a pas été renommé C'est un peu nul Le Cruos Qui Qui réussit bien Et dans les top scores Il n'y est toujours pas Bien entendu l'Evangelion Ça c'est le vaisseau le plus gratos Le Lanus B Le Limasson qui avait perdu Alors que c'était vraiment une partie de ouf Le Mucus lui avait réussi Mais avec un moins bon score Et le vaisseau Pénis Qui s'en sort On n'est pas si loin On est à 300 points d'être dans le top score Bien entendu Et au niveau des Achieve On n'a pas encore tous les types A Aucun upgrade dans le système ou dans le réacteur Pour aller au niveau 5 En hard ça va être tendu Ça se fait Et voilà Et donc on a tout fini sur le Lanus Assez content On pourra peut-être tout finir sur le Mantis la prochaine fois que je jouerai au jeu Je ne sais pas quand Je ne sais pas quand Mais ce vaisseau me donne envie Et à chaque fois je suis déçu Bref Je vais arrêter là pour le stream Donc je dis au revoir Au situé à la VOD Sous-tit Sous-tit Sous-tit